Vincent Moscato associé à Julien Cazart, Eric Dimeco lui sera aux côtés de Jacques Monclar. Ludovic est au 32-16, salut Ludo. Oui, salut tout le monde, salut l'équipe. Tu vas choisir qui là ? Moscato ou Dimeco ? T'as vu ils sont à 1 partout à l'issue des 2 premières journées. Oui, j'ai écouté de la vie, je vais prendre Dimeco. T'as bien fait Ludovic, tu vas prendre Dimeco et la 40 qui arrive derrière. C'est dommage parce que je suis en pleine bourre. Vincent est également avec nous, il n'y a pas le choix. Salut le Moscato Show. On y va ? Je vais juste vérifier les bases du Super Moscato Show. Il n'a pas bossé aujourd'hui lui je te le dis. On ne vérifie pas les bases alors c'est parti, tant pis pour vous. Qui qui a dit ? Johan, c'est un original. Combis. Bonne réponse, Derek Dimeco. 1-0. Il est en mode compétition. Première question. Il y a des biais qui ne l'ont même pas vu venir. Regardez comme ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés. Ça ne servait à rien. C'était le tour de chauffe. C'était pour moi. Allez, on commence. On va voir si vous vous intéressez à autre chose que du sport. La question BFMTV, une question hors sport par jour. Qui qui a dit ? Je n'ai jamais compris pourquoi ce crétin porte une veste en cuir et un chapeau de feutre pour courir dans la jaune. Et du Michel ? Non. Pourtant, j'adore incarner ce personnage. Mais bien j'ose. Harrison Ford. Harrison Ford. Bonne réponse. Il avait quand même plus pique. Dianan Jones, c'est un vrai personnage. Harrison Ford, c'est bien. Harrison Ford. C'est le 7ème qui va se faire. Dans mon état, c'est énorme ce que je viens de faire. C'est le 7ème. Égalité parfaite à l'issue des deux premiers points. Un parti. Le premier, il était fait en 84. T'as rien de compte que ça passe. Vincent ? Eric ? C'était toi le gorille. Eric ? Eric ? Eric a mon top départ. On va vérifier quand même les bases. C'est méchant, c'est peut-être que tu vas la payer cher. T'as 10 secondes, Eric, au top départ. Pour me dire qui est le capitaine de l'équipe de France de rugby ? Bah, Guirado. Guirado. 10 secondes, Vincent. Tu as 10 secondes pour me dire qui est le capitaine de l'équipe de France de foot ? Euh... Lioris ? Ah ! Bravo ! C'est salaud ! C'est salaud parce que... J'aime bien vérifier les bases. Et vous avez travaillé les bases, c'est le principal. C'est des bases un peu... C'est des bases un peu... Après, je me suis dit, il ne peut pas me faire ça. C'est pas un piège, quoi, toi. T'as 10 secondes, ça va vite, Vincent. Il m'a fait peur. C'est pour ça qu'il... Jacques, il t'a inspiré pour toi. Bah, mais si tu me baisses et que c'est pas Lioris, je te jette l'ordinateur dans la 3H quand même. Parce que là, c'est trop facile pour Eric. C'est le tournoi des scénarios, c'est vraiment facile. Mais il est fou, ce mec. Enfin, Lioris, ça fait 4 ans qu'il est champion. Mais justement, si je me pose ça, ce vice-là, c'est que je me dis qu'il veut essayer de m'embrouiller, tu vois. Qu'il me dise, c'est encore un pemboï qui est devenu capitaine René Lafebvre. Face à face. Casar Monclar. Oh la 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 la. Je suis au top. Mais ils ont l'air un peu cramés tous les deux aujourd'hui donc. Ouais, ouais, tu peux le dire. C'est peut-être dans bien Sam là. Peut-être. Non, non, je te rassure, non, non. Tiens, vous allez me dire. Samedi, France-Angleterre, 15 de France. Qui est titulaire au poste de numéro 10 chez les Bleus ? Maestrie. Non. Numéro 10 chez les Bleus, qui est titulaire ? Sur la fin duque. Non. Les gars, vous êtes con ou quoi ? Merbose. Mais on en le sait pas, il l'avait pas faite l'équipe. Eh ben voilà ! Eh ben ça me déconnait. C'est Jacques Monclar. C'est fou ça. On a pas la compo encore. C'est demain. C'est vrai qu'on aurait fait 4 heures de débat sur le numéro 10. Je savais pas qu'on avait pas la compo. Bah oui mais il fallait le savoir. Moi non plus. Je me suis... 2.1 pour l'équipe Dimeco Monclar. Médovic. Lloris et Harrison Ford. 2. 3.2. 3.2. 3.2 pour nous. Mais comment pour nous ? Il est fou ce mec. Parce que vous avez marqué un point chacun. Pardon. J'ai oublié. J'ai oublié de les compter. 3.2. J'ai dit courbis. Jacques vient de trouver. Et la question qu'on a eu tous les deux des capitaines. Arrête. 3.2. Il y a pas de... C'est fou de tricher comme ça. Oh l'autre. Question auditeur. Tiens. Tiens. Allez Vincent. Ludovic et Vincent. Est-ce que vous suivez toute l'actualité du sport et l'actualité du foot ? Question auditeur. Ok. Vous allez me dire tout simplement qui aujourd'hui à l'Olympique de Marseille occupe le poste d'ambassadeur de l'OM ? Ludovic et Vincent. Oui. Bonne réponse. Bien joué. Basile Bolli. Ambassadeur, grand frère, directeur sportif. Il fait tout à l'OM Basile Bolli. Égalité parfaite. Trois partout. Encore une fois. Ça va encore se jouer à la balle de match cette histoire-là. Mais bien. Il reste un peu le temps. Oui. 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 Il est contact. Le mec trouvait nos réponses. Il est contact. C'est tout quoi. On va faire un petit face à face. Moscato. Dimeco. Oui. Il est pour toi celui-là. Il a la haine. Regarde. Le regard qui tue. La première fois que j'ai vu Kazar, c'était à l'occasion d'un tournoi de foot à Saint. Charvet. Non. Ah, Pesanti ! Pesanti ! François Pesanti, le patron des RMC Sports. Il raconte ça. Les inrocs. Dans les inrocs, oui. Dans les inrocs, il y a des papiers incroyables sur Julien Kazar. On embrasse le patron. Toujours ? Vincent, tu embrasses le patron ? Salut François. Bonsoir patron. Tous ces mecs de gauche, au moins, tu sais. Là, on parlait de François Pesanti, t'es sûr qu'il est de gauche ? Oh oui, oui, oui. Ça m'étonnerait pas. Ça sera droitie, c'est bien entendu. Mais ça a démarré en faisant des bons réseaux. Fais disons qu'il a commencé de gauche comme nous tous. Voilà. À part que nous, on a commencé à droite, je te le dis. Kazar, Moncler, face à face. Oui, vas-y. 4 à 3 pour Eric. On sait pas. C'est un kick à parler. Vous allez fermer les yeux. Je l'avais, j'écoute déjà Jacques. C'est un kick à parler. Donc c'est quelqu'un qui existe. Il n'y a pas de piège, les amis. Attention, c'est en anglais. Il va falloir peut-être traduire. Trop facile. Eric, tu te tais maintenant. Sinon, on te coupe le micro, Eric. Qui qu'a parlé ? C'est parti. I'm not the coach of the French team. The name of the coach is Didi Deschamps. Mais non. The coach is Didi Deschamps. C'est pas vrai. Le Gret. Quelqu'un à qui on pose tout le temps des questions sur l'actualité, sur Benzema. Il y en a marre de répondre. Le Gret. Non. Il y a une cloche ? Non, il n'y a pas de cloche. Pourquoi il n'y a pas de cloche ? Cannard. Non, c'est l'autre. Braillard. Ciri Braillard. Secrétaire d'Etat au sport, Thierry Braillard. Vous l'avez pas reconnu sa voix ? Mais je me félicite de ne pas connaître la voix de Thierry Braillard. Merde. On a le droit quand même. 5.1.3, le trou est fait. Attention Vincent, on va s'en faire reconnu. Allez, continue. C'est pas le ministre Thierry Braillard. Moi je me dis, c'est le ministre de la Culture, monsieur. C'est le plus important. Voilà. Et c'est qui ? Vous connaissez le nombre d'analyse de la Culture ? J'ai failli la faire aujourd'hui. Mais si. C'est pas une question. C'est pas une question. Question auditeur. Les autres vous attendez la cloche. Question auditeur. Ludovic et Vincent. Oui. Ça va ? Vous êtes bien ? Qui est le leader du championnat de France de division 1 de handball ? Paris. Paris. C'est Paris. C'est Paris. C'est Paris. C'est Paris en premier. C'est Vincent. C'est Vincent. Et l'autre qui triche, il essaie de tricher. On le voit sur les écrans les gars. Ah mais c'est l'équipe d'Imeco, Ludovic. Attention. Ça revient. 5 points à 4 pour l'équipe d'Imeco-Monclarve-Ludovic. Ce qu'on appelle l'équipe Fossea. Dis donc toi. Marc, il était hantible, Fossea. Alors que Vincent est en train d'essayer de relire ses notes. Oui. Le problème, c'est qu'il n'arrête pas à se relire. Il est en panique. Parce qu'il n'a pas les lunettes. Il souffre avec les yeux. Je souffre quoi. Faut que je me fasse opérer. Le mec, il n'a pas les lunettes, il écrit. J'ai un peu pu. Faut que je me fasse opérer. Il y a d'autres trucs avant. On va se faire un petit face-à-face. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est Moscato-Monclarve. Oui, très bien. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ? Qui a dit « J'incarne le football que tout le monde aime. Je suis un épicurien. » Il reprend du service. Antonetti. Antonetti, non. Mais c'est un peu le même profil. Duprat, Courbis. Oui, Jaco ! Tiens ! Tu es derrière, Vincent ! Tout de suite, tu aurais dû dire Duprat derrière. T'es juste à côté, Vincent. T'allais le dire. C'était le troisième que t'allais dire. J'en suis sûr. On a vu d'être tes yeux. Mais tu ne l'as pas dit. On en est donc à 6-4. Attention, attention. On se rapproche plus que deux minutes. On a vu passer le poisson rouge. On a vu passer le poisson rouge d'être tes yeux. Allez, tout le monde joue ! Qui t'as dit ? Time to fly, direction Portland pour les championnats du monde. Tony Parker. Oh, Jacques, tu es pressionnant aujourd'hui, moi, Jaco ! Oh, je t'aime, Jaco ! Là, t'as 6 mètres 20, là, Jacques. Là, c'est une raclée, une déculottée, une branlée. On en est à 7-4. Le mec, il parle à 7. Enchaîne, enchaîne. Face à face, Moscato ou Dimeco ? Oui, 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 oui. Qui t'a dit ? L'Euroleague propose un basket d'excellence. Parker ! Non. Chutat ! Bonclar ! Bah oui ! Mais oui, c'est Jacques. C'est le cri de gueule de 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 Jacques, je l'avais. Oui, il l'a prévenu en plus tout à l'heure. Je l'avais noté. Je l'avais noté hier. Il y a des conneries pareilles. J'aurais dû savoir. 8 à 4. Oh là là, mais ça tourne à l'heure. Allez, la décima ! La décima ! Tu bosses, tapez une question sur l'équipe. La toile vilain ! Il reste une question. C'est pour l'honneur, là. C'est pour l'honneur. Oh la décima ! C'est vrai que ça va pas être aussi bien que c'est plus ça. On fait deux joues devant des voleurs et des tricheurs de Marseillais. Il n'y a pas d'honneur qui compte ! Tu vas essayer de la trouver tout seul, Vincent. D'accord ? Parce que c'est la dernière. T'as 20 secondes pour me dire, Vincent. Qui a dit, je suis out pour quelques semaines suite à une lésion musculaire survenue lors d'un match. Début de la récup. Je suis au frigo. Le handballeur karmatic. C'est une bonne réponse, Vincent. Tu vois que tu peux... Je suis honnête. Merci, Jacques. Parce que tu m'en souffrais. J'ai pas vu ! On annule ses victoires ! C'est 2-0. Tous, parce qu'écoutez-moi ! On peut y passer la nuit, j'aurais pas trouvé ! Je vous embrasse, mon petit poulet. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ! C'est donc Ludovic qui remporte le magnifique séjour de 3 jours et de nuit à l'honneur. L'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandeul. Avec séjour à deux en chambre double. Avec la demi-pension, le sauna, les piscines intérieures et extérieures, la salle de fitness et le jacuzzi. Bravo ! Régale-toi !